bonsoir bonsoir tous alors régine j'aperçois tes lunettes si tu peux me faire signe que tu m'entends le slow marfait merci pour qui ne me connaît pas je me présente rapidement je m'appelle david mancouse aux 36 ans je suis de bologne je parle je parle je vais parler plus lentement pour permettre aux interprètes de peu de m'interpréter donc comme vous savez je suis dans cette activité depuis septembre 2018 donc ça fera ça fait sept ans c'était vraiment un grand plaisir et un grand honneur d'être dans cette société j'ai la qualification de red diamond et maintenant je vois que beaucoup de personnes sont en train de rentrer aujourd'hui comme je disais on est on est connecté à 9 septembre dans ce training b comme vous avez vu dans ce message ce soir ça va être ça va être une soirée très spéciale parce qu'on on a un hôte exceptionnel qui va nous présenter les maïa crédit et je tiens à vous dire le training b je le répète c'est un training c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec la formation de network marketing mais pas seulement ça peut être la formation aussi de nos produits donc comme aujourd'hui comme vous avez vu on a la possibilité d'apprendre le nouveau produit qu'on va avoir très prochainement donc pour moi aujourd'hui c'est vraiment un honneur d'être là de présenter le training b et de présenter la personne qui va qui va vous expliquer le nouveau produit des maïa crédit donc on va dire que vos leaders ont déjà eu l'opportunité dans le training diamant d'avoir cette information et ils ont été j'espère que s'ils vous ont déjà transmis quelques petits trucs en tout cas ils ont eu l'opportunité de comprendre quelque chose mais aujourd'hui on va comprendre ce produit directement par la de la personne qui a créé maïa qui donc qui de la l'esprit de maïa le cerveau de maïa plutôt et donc j'ai vraiment le plaisir de vous introduire de vous présenter le ceo de maïa le docteur stefano mancoso mais attention attention parce qu'aujourd'hui il ya une personne qui a une personne a décidé de donner sa contribution il nous dira ce qu'il pense de ces maïa crédit et cette personne vous la connaissez déjà quelques dans quelques formations et il va nous raconter comment il a passé de très bonnes vacances cet été et cette personne je vais vous la présenter un peu c'est la personne qui qui nous a qui nous a fait connaître qui nous a amené dans ce monde c'est la personne qui m'a permis dans de septembre 2018 de connaître ce monde de m'en approcher et de déclencher la sainte les quintincelles en moi pour moi c'est un honneur et un plaisir de présenter cette personne vous avez déjà compris de qui je parle bien sûr et donc je veux vraiment qu'on fasse tous un grand applaudissement à daniele marinelli le président de notre dti socialize holding ça y est tu es là daniele ciao bonsoir david et tu es là bonsoir bonsoir à tous je suis contente de vous retrouver je me suis enfilé dans ce training comme a dit david parce que je dois lui faire des compliments d'ailleurs à david et parce qu'il parce que ce soir est une des rares fois que je l'ai vu présenter et je suis très heureux qu'il qu'il après qu'il ait présenté ce training parce que c'est un garçon spécial à chaque fois je reste étonné qu'il ait que 36 ans parce que mais parce que moi je crois toujours qu'il est beaucoup plus jeune il a toujours le même aspect il a il est plus âgé que ce dont il a l'air en tout cas c'est une des personnes plus délicieuse et spéciale que j'ai jamais rencontré et je suis très heureux que petit à petit et on le met à l'épreuve la petite de temps en temps et qu'il est en train de de se sevrer dans de compte de conduire ses séances en ligne donc voilà il va il a fait une blague parce que je vais vous raconter comment j'ai passé l'été on va faire deux on va alors va bavarder deux minutes parce que je me distraie aussi et vous allez voir pourquoi je me distraie je suis très je suis très comme on dit c'est les gens qui ont des alors j'ai fait une blague j'ai et j'ai cette année j'avais dit que les cette année les les vacances les ferait encore une année prochaine et c'est un peu comme ça et donc l'été des précédents c'était je savais que je savais que j'aurais dû travailler beaucoup cet été mais cet été j'espérais que j'aurais eu un parcours un peu différent parce que c'est le seul jour où je m'étais concédé d'aller à la mer un samedi donc une journée pas de travail pas une journée de vacances et ben voilà hélas comme quelquefois ça arrive dans les meilleures familles j'ai glissé et je suis tombé et je me suis cassé le fémur donc normalement quand on pense à ce fracture du fémur on pense quoi des personnes d'un certain âge et ben non j'ai appris que nous les très très jeunes comme moi et on pouvait se casser le fémur et ce qui a de drôle c'est que il s'est pas évidemment pas cassé d'une façon normale mais donc la tête du fémur donc j'ai dû être opéré d'urgence ils ont dû me mettre une prothèse totale à la hanche au fémur j'ai dû rester 20 jours à l'hôpital avec un voisin qui qui avait 82 ans qui qui ce qui dormait mais qu'il a mais il en il entendait très bien parce qu'il suffisait que que de susurrer qu'un mot pour qu'il se réveille et qu'il rouspète donc j'ai profité de séjour d'hôpital d'hôpital et les successifs où j'étais obligé de rester immobile parce que je ne pouvais pas bouger pour pour continuer à travailler et au moins j'ai eu la possibilité de me distraire bon je ne vous cache pas que les deux points les premiers jours j'ai pas réussi à travailler beaucoup parce que là entre la douleur et les postes les effets post opératoire des des pharmacies des médicaments et les effets hallucinogènes des médicaments contre d'autres et là voici ma nouvelle amie avec laquelle je fais ma réhabilitation et puisque je sais que vu que et comment david m'a donné la possibilité de 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 cette mésaventure comique de cet été je mets que j'ai donc pour des vacances que je prendrai peut-être l'année prochaine et donc je voulais aussi un peu vous tranquilliser une ou deux personnes d'une façon précise en fait qui très gentiment m'écrivent de temps en temps des messages sur facebook sur messenger et un de deux en particulier mais j'ai compris qu'en lisant ces messages c'est c'est il n'est pas vraiment très très bien informé de ce que fait notre société est ce qu'on fait tous les jours et qu'on a fait dans les dernières années il a conclu en disant que qu'il souhaitait que c'est son argent que finisse de que je finisse par dépenser son argent en médicaments alors je cueille cette occasion par que ben non je peux je le déçois je vais pas dépenser son argent de médicaments parce que je tout ça je suis pris en charge je ne paye rien donc son son souhait ne trouve pas de fondement donc je sais ce qu'il aurait voulu mais j'ai une bonne assurance qui couvre toutes mes et mes dépenses sanitaires même la croque la fracture du 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 fémur ne m'a pas fait dépenser son argent en médicaments donc c'est ça me fait rire cette histoire voilà donc que sont les maya crédit et pourquoi ils naissent et puis évidemment avec l'aide de stefano mancouze on va descendre dans les détails nous sommes allés en ligne en juillet avec la version 5 de maya que j'espère que vous utilisez vous testez parce que j'arrive des gens je reçois des feedbacks très positifs donc dans l'état actuel c'est c'est déjà une intelligence comme dit le stefano mancouze lui-même digniteuse pleine de dignité parce qu'elle nous concerne de permet de de travailler de d'utiliser comme on utiliserait chat gpt en en recevant des des réponses très dignes et qui non seulement sont sans quand on pense que maya version 5 est née il ya très peu de temps et on va on elle nous rappelle aussi l'énorme travail que fait cette équipe de développement de synapses et on n'a pas à disposition là les milliardaires les milliards d'open iai ou microsoft ou microsoft donc donc j'ai perdu le compte des 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 trillions de dépensés pour chat gpt donc franchement avoir une application tellement digne digne qui répond de cette façon de façon vraiment confrontable à des aqua chat gpt et alors que maya est à coûter un milliard lième de ce qu'a coûté open iai donc ça ça rend vraiment tout le mérite à l'équipe de développement qui fait un travail exceptionnel ce que vous ne savez pas c'est que entre temps ils ont encore fait un travail ultérieurement exceptionnel mais avant de vous de vous montrer le ce qu'ils ont fait encore derrière il faut expliquer une chose avant qui parmi vous pousse en l'air si vous utilisez quotidiennement maya ou chat gpt bon qui utilise vous utilise maya ou chat gpt ceux qui utilisent chat gpt on va en parler une seconde et puis le même concept est utilisé par jimena et plutôt que par que d'autres aussi vous aurez remarqué que si vous avez un abonnement à pp vous payez un abonnement c'est chat gpt et vous arrivez à faire certaines interrogations mais néanmoins ceux qui utilisent chat gpt de façon un peu plus stressante on va dire passez moi le terme mais mais pas comme ça une fois de temps en temps pour pour plus pour faire un petit peu mais qui l'utilise vraiment un testament intensément intensément aura il aura remarqué que il y a une forme de de déclin prestationnel petit à petit où on l'utilise plus intensément je vais vous donner des exemples j'utilise chat gpt pour générer un texte les premières fois j'obtiens un texte assez long et articulé et puis petit à petit je vois que la tendance à réduire la dimension des textes à le synthétiser à me donner des résultats toujours plus contenu et cette chose elle est extant elle est elle fait la même chose pour des images ou alors pourquoi ça le motif il est très simple c'est à dire quand on utilise une intelligence artificielle générative pour mais qu'on la met sous stress pour générer des textes très complexes ou les analyser ou des des vraiment des textes complètes ou faire d'autres opérations nous utilisateurs on a absorbé des ressources que si on utilise chat gpt qui nous elles nous mettent des qui sont mises à disposition par un open ai mais open ai elle doit distribuer ses ressources sur des millions d'utilisateurs donc elle fait un raisonnement très commercial donc elle dit alessio que je vois ici donc je vais je je le vois par le parce que je prends lui parce qu'il est devant moi lui qui a payé son abonnement pour 24 euros je lui donne un certain nombre de prestations d'un haut niveau et puis je vais descendre au niveau des prestations au fur et à mesure où il lutte au fur et à mesure où il utilise plus intensément et puis et surtout si c'est la même journée qui parmi vous par exemple a utilisé chat gpt pour faire pour se faire aider dans la script l'écriture d'un document complexe il aura remarqué que d'une il faut dit coup diviser les les arguments les développer chaque argument pour pouvoir reconfectionner tout pour faire un seul document ça à cause du ce que je vous disais il ya maintenant parce que vous n'arrivez pas absorber toutes les ressources qui sont là c'est la source économique de chat gpt et de open ai donc c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent donc qu'est ce qui c'est comme ça open ai a résolu ce problème avec des applications b2b en faisant une sorte de tarif à la consommation j'expliquais j'ai fait l'autre jour j'ai fait une intervention avec un team de des français qui étaient relayés depuis l'étranger et je rappelais le concept de internet des années 2000 comment ça fonctionnait vous vous souvenez on est habitué aujourd'hui après 20 ans avec les 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 tarifs là je paye 9 euros et puis j'ai des g des gigas illimités etc mais c'est un autre discours c'est c'est une dans les années 2000 en fait si qui s'en souvient il existait différents types d'abonnement je payais pour avoir 10 giga ou 10 gigabyte ou 20 gigabyte ou 50 gigabyte et qu'est ce qui se passait il se passait que quelquefois moi je faisais un abonnement pour 10 gigabyte qui allait très bien si je faisais une navigation normale en ligne ou de mail etc et puis une fois j'étais où il se trouve je pouvais arriver que j'avais la grippe j'étais à la maison et je voulais voir un film et je finissais mes gigabytes donc j'avais plus la possibilité de me connecter à moins que je cours aller acheter d'autres gigabytes pour arriver à la fin de mon film donc c'est un peu le même concept voilà donc est ce qui est c'est un peu ça là j'ai des c'est une sorte d'abonnement qu'on va proposer comme a fait chat gpt comme a fait maya ou à l'intérieur de l'abonnement il y a un niveau de prestation et de qualité mais si je veux utiliser pour pour des motifs qu'on expliquera plus tard une quantité de prestations plus élevée et de façon plus continue la tendance est celle d'aller vers un tarif à consommation comme comme c'était le concept d'internet dont déjà j'ai déjà introduit l'idée des maya crédit mais pratiquement en quoi ça va ce cette différenciation va se différencier de par laquelle dans la qualité je vais vous montrer quelques exemples que j'ai montré l'autre jour et que vont introduire quelques fonctionnalités certaines fonctionnalités qu'on va trouver dans maya version 6 qui va aller en ligne d'ici dans quelques semaines quand on ira utiliser maya version 6 nous nous rendrons compte qu'il y a des fonctions sur lesquelles les gars les garçons l'équipe a fait de l'hyper spécialisation ou c'est à dire ils sont il est capable de nous donner de des résultats de hyper qualité même par rapport à maya version 5 donc qu'est-ce qu'on entend par hyper qualité vous allez voir je vais vous faire des exemples une des premières hyper spécialisation sur laquelle nous nous sommes concentrés cet été était celle de sur l'élaboration des images et quelqu'un pourrait dire mais pourquoi vous avez choisi cette l'élaboration des images comme une première hyper spécialisation et là je vais vous donner quelques données donc quand on va sur internet on découvre que des utilisateurs en utilisant l'intelligence artificielle générative ont élaboré en 2023 donc l'année dernière parce qu'on n'a pas encore ceux de 24 donc quand l'année dernière la même toujours chat gpt non era performante comme aujourd'hui il y a eu à travers l'intelligence artificielle générative plus de 13 milliards d'images nous dans notre petit monde c'est ça nous a sidéré aussi parce que je m'attendais pas à ça franchement on est allé en ligne version 5 à la fin juillet vous vous en souviendrez aujourd'hui on est les premiers jours de septembre donc un peu plus en un peu plus d'un mois il y a eu ils ont été élaborés avec maya version 5 on est arrivé à plus de 25 mille images de haute définition et réfléchissez en très peu d'utilisateurs et en très peu de temps on demandait à maya de générer un nombre énorme d'images haute définition pourquoi ça on s'est demandé la réponse est c'est qu'on s'est donné elle est très simple par rapport à ce qu'on peut imaginer parce que il y a un monde d'utilisateurs d'intelligence artificielle qui va de comme ma fille qui est une fille qui va sur les réseaux sociaux qui utilise sur les réseaux sociaux pour générer des images pour faire ses postes d'instagram comme il y a un monde de plus ou moins professionnels qui veulent simplement des qui veulent qui doit faire une présentation ses slides son son petit site web son petit blog et puis utilise l'intelligence artificielle générative pour générer des images qui pourra utiliser même simplement comme slide qui se souviendra comme par exemple quand on a fait la présentation de maya version 5 que les slides créés pour cette présentation étaient des images que nous avons généré en utilisant maya donc une des premières hyper spécialisation même si le thème ne plaît pas beaucoup à stéphano a été d'aller nous concentrer sur sur la qualité des images que maya et peut générer parce qu'on veut on ne peut pas être excellent sur tout on veut prendre des des domaines spécifiques comme la génération d'images ou l'analyse de texte complexe ou l'écriture de texte complexe et sur ces domaines précis devenir les numéros 1 maintenant sur la génération d'images si déjà les résultats vous avez étonné version 5 je sais que ce que je vais vous montrer maintenant va vous laisser encore plus en plus ébloui je peux partager l'écran david et oui ok bon alors je vais vous montrer un donc je vais vous montrer vraiment quatre slides pour faire un exemple la première a été dites moi si vous voyez bien l'écran ok la première était la seule qui pour qu'on a utilisé pour notre amusement pour faire une comparaison parce que ça ça a été généré où on a tali qui est donc qui est une imprompte qui est décrit de diablesse à l'intérieur d'un contexte à l'intérieur je suis je me souviens je connais pas le prompt exact parce que c'est 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 pas moi qui l'ai fait donc ça c'est l'image que dali a de chat gpt a généré celle qui suit voilà ça par contre c'est le même prompt la même demande générée par maya version 5 vous vous souviendrez que on a quand on a lancé version 5 on était très orgueilleux que sébastien non si vous vous souvenez à à expliquer à longtemps à expliquer sa passion pour la photographie et les détails précis mais il était très orgueilleux de pouvoir que dire que maya version 5 était déjà une calme qualité et d'une qualité et difficilement à distinguer de la réalité mais là on a inséré sur maya qui sera maya version 6 maintenant si si vous allez regarder les détails sur ces images il ya une attention maniacale à des détails c'est à dire non seulement sur le jeu des lumières la pupille des yeux qui 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 celle celle que là qui rend folle les intelligences artificielles génératives parce que si on essaye d'agrandir la pubelle dedans et ça va devenir un triangle ou un carré alors que là la pupille est une vraie pupille mais surtout je regardais je vous en prie regardez le détail parce que ça il faut applaudir sébastien à tout le type regardez là en mettant côte à les deux images regardez un parti qu'un détail qui m'a frappé la peau sur le décolleté de la ragade de la jeune femme de gauche alors que dans l'image de gauche en maya version 5 une une image presque réelle très bien faite mais si on regarde les détails manuela qui est qui est par qui par vous les femmes qui est quelle ce qu'elle est la femme qui a une peau parfaite comme ça il faut un petit défaut un être tout être humain là alors que ils sont allés travailler sur des algorithmes pour faire des images hyper réalistes et donc là si vous regardez le défaut le décolleté de la jeune femme de gauche sur la et de droite regardez vous voyez des des grains de beauté des petits détails des petites rites d'expression qui rendent l'image vraiment très véridique vous vous souvenez quand on a présenté maya version 5 on avait fait voir cette image on l'a gardé comme exemple pour voir comment cette image pouvait avoir déjà des détails qui la rendait particulièrement réaliste bien le même la même demande le fait que à maria version 6 que vous aurez en octobre mais on a déjà testé voilà donne ça comme image je les mets en comparaison que l'une à l'une à côté de l'autre regardez si vous regardez la texture de la de la robe les détails de la peau les lumières franchement l'image de droite semble vrai vraiment une femme vraie qui a une femme qui s'est maquillée de cette façon même chose vous vous rappelez quand on avait vu l'exemple de ces images post toujours sur maya version 5 et ça c'est géné c'est l'image avec la même demande dans merci maya version 6 où je vous fais remarquer une chose particulière sur cette image spécifique il a été demandé de mettre en évidence le détail le ce cette poupée cette marionnette je sais pas comment ça s'appelle mais que non seulement l'image le la reproduit certainement plus fait d'elle fidèlement mais je vous prie de remarquer si vous êtes un peu si vous aimez la photographie comme quand 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 si le pôle le pôle la poupée est parfaitement mise en détail et mais comme la petite fille est au deuxième plan elle est légèrement moins précise comme si c'était avec un appareil photo j'avais fait le focus sur le la poupée et pas sur la petite fille donc ça c'est pour vous rappeler par contre que si moi je demandais à chat gpt de générer ces images chat gpt ne le pourrait pas la faire parce que elle comprend un personnage qu'il y a quelqu'un qui écrit avec le maus c'est peut-être c'est parce que chat gpt ne pourrait pas reproduire ce qu'il y a le personnage de la poupée qu'elle a dans les bras ça c'est une image qui a été qui représentait une jeune femme avec une jeune fille avec deux yeux verts regardez par exemple sa pupille elle met en évidence qu'elle c'est ce que je vous disais avant c'est à dire la pu les pupilles et les mains c'est les ça fait partie des choses qui mettent les intelligences artificielles en tilt donc la même chose la même question la même demande fait à maya vers version 6 en lui mettant en mettant bien en évidence en lui dans cette image particulièrement réaliste ou alors un saut de qualité énorme aussi dans ce qui est le dans le nouvel algorithme pour pour les micro expressions faciales qui sont celles qui vont servir pour transmettre des émotions la tristesse la tristesse pour être transmise ça veut dire que et s'active dans l'être humain une série de micro expressions faciales et ça c'est une image générée avec celle que vous avez déjà à disposition ça c'est la même demande générée avec maya version 6 regardez dans le détail donc ce que je vous disais avant la peau le grain de beauté mais surtout je regardais les les expressions de la du front les les plis sur le front on est en train de faire un saut dans l'évolution énorme avec maya version 6 et dans c'était dans ce cas là mais ça je sais déjà une autre chose sur lequel on a travaillé que je trouve exceptionnelle et la contextualisation dans la génération des images là il ya un petit flux pour vous faire comprendre de quoi on parle c'est à dire on lui a demandé de générer la lapin et puis on lui a demandé de mettre de rajouter un petit chapeau vert a compris que c'était la contextualisation c'était le lapin donc elle a refait une image avec un lapin avec un petit chapeau vert et puis après on lui a juste dit mets le sur le bar d'un pub irlandais maya toujours parce qu'elle est allé contextualiser contextualiser la demande sans retout préciser elle a jumi elle a repris le lapin elle a remis une nouvelle image où elle a mis le lapin avec un chapeau vert mais elle l'a mis sur le comptoir d'un pub irlandais c'est un petit exemple pour vous faire comprendre que les énormes développements des algorithmes qui vont être bien sûr qui vont être publics avec la maya version 6 qui va il y aura en octobre alors qui va nous reconnecter au discours de prime d'avant donc si david et utilise l'intelligence artificielle génération générative pour générer une image de temps en temps pour s'amuser bien sûr que il va lui suffire dans son abonnement son abonnement base sans particulière nécessité si manuela par contre parce qu'elle pour ton travail par hobby par passion par profession a besoin de d'exploiter au maximum les potentialités génération génératives de maya avec son moteur meister pour générer des images hyper réalistes et hautement de grande de très haute qualité pour une pour un site web pour sa présentation ou pour n'importe quel autre but bien sûr elle aura besoin de d'exploiter des ressources utile d'utiliser des ressources et pour ça elle aura besoin d'avoir des crédits dont on a parlé donc selon l'utilisation que chacun a comme les megabytes dont je vous parlais et quelqu'un aura besoin d'acheter des crédits à consommation qu'il dépensera dans maya et qui iront bien sûr et qui vont c'est qui vont c'est qui vont se diminuer au fur et à mesure où on les utilisera et donc pour 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 faire des réponses hyper performantes bien sûr plus il y aura de réponses plus il y aura de détails dans les images plus elle va consommer consommer ses crédits donc si je vois un film en basse définition elle va me consommer de gigabyte c'est le même film je le vois en 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 4k et à haute définition donc le même film va me consommer 5 gb et donc c'est le même concept et si probablement j'ai déjà dans déjà dans la tranche de ces personnes qui ont qui ont créé ces 25 mille images dont on parlait avant probablement il y aura des utilisateurs qui vont utiliser les qualités hyper professionnelles de maya parce que qu'est ce qui va se passer et ça on le sait c'est humain si je peux obtenir un résultat qualitative plus qualitativement plus haut je vais m'habituer à avoir ce résultat donc difficilement je m'accue je me contenterai d'un résultat précédent ça c'est les lois du marché donc c'est ça qui a poussé les sociétés d'internet à faire qu'aujourd'hui on est habitué à consommer des dizaines de gigabytes sans nous rendre compte alors qu'il ya dix ans on utilisait quelques mégabytes quelques mégabytes même pas des gigabytes donc j'espère avec cette introduction d'avoir expliqué la logique des maya crédit j'ai on a voulu mais maintenant c'est c'est on vous l'expliquera dans différents dans d'autres webinaires et training les personnes comme david et ou roberto zani ou manuel arapone on a voulu créer comme d'habitude un avantage pour ceux de la communauté qui parce que personne n'est obligé à quoi que ce soit mais ceux qui veulent avoir des avantages alors quel est-il certainement si je suis un membre de la communauté et que j'ai déjà acheté précédemment des you card je peux avoir des maya crédit avec des différents classements de réduction qui sont proportionnels selon ce que j'ai acheté précédemment dans mes you card et on a voulu faire plus parce que l'utilisateur final qui n'est pas forcément pas encore membre de la communauté mais qui a envie d'utiliser maya pour générer des images et je vous assure et je vous assure que déjà ça arrive que les images de maya sont supérieures à celles de beaucoup d'autres alors qu'est ce qu'il va faire il va devoir acheter ses crédits donc quand dans l'application maya il a nécessité de demander à maya des hyper performances il aura besoin d'avoir ses crédits et ses crédits ils ont un coût un public donc qu'est ce qui va se passer si nous on donne un avantage à la communauté d'avoir ses crédits avec une réduction plus ou moins grande selon selon la col le membre de la communauté ça va être ces mêmes crédits que vous pourrez décider de vendre de mettre à disposition du littérateur final et lui il en est ce qui lui les achètera à la il les achètera directement la communauté qui va les mettre à sa disposition donc et pouvoir générer ainsi un flux qui qui pourrait être un flux de gains supplémentaires et on a raisonné sur une autre chose aussi pourquoi c'est il ya eu l'étincelle c'est d'avec on s'est rendu compte avec stéphano que déjà aujourd'hui à à l'intérieur de sa de son knowledge de sa connaissance elle a déjà cette ce pouvoir de ces images à haute définition alors on a eu envie de faire une chose pourquoi ne pas donner la possibilité à beaucoup de père garçon en dehors de la communauté de la communauté d'avoir une possibilité de gagner de quelques de l'argent grâce à leur et qu'est-ce qu'on a pensé quelqu'un a des connaissait déjà comme des plateformes comme qui sont sites web où je peux acheter des images qui peuvent me servir pour faire des slides donc essayons d'imaginer une galerie où à l'intérieur de cette galerie il y a les images qui sont générées par les utilisateurs grâce à maya et ces utilisateurs décident de les mettre dans la galerie arrive fauston qui a besoin d'une image avant d'aller à l'aller la créer lui-même en utilisant maya il pourrait être plus intéressant pour lui si c'est une image comme celle qu'il veut a déjà été créée et utiliser celle qui a déjà été créée mais avec la particularité qui elle va lui coûter moins de crédit que de générer sa propre image mais ces crédits à qui ils iront à alessio qui avait généré cette image grâce à maya donc qu'est-ce qui va se passer exactement je cite je suis il ya shutterstock il ya toutes les piques sa baie faire toutes les images toutes les plateformes d'image j'étais passionné de photographie quand j'étais plus jeune j'aimais même je m'amusais mettre en ligne mes photos j'ai j'aimais faire des photos de la d'astronomie maintenant j'ai oublié le nom du site je sais même pas s'il existe encore ou moi danielle je mettais en ligne mes photos et si quelques s'il y avait des revues ou un site web et m'achetait leur même à fait il me payé directement pour ma photographie donc c'était une vitrine publique de milliers de photos où je pouvais montrer mes photos nous aujourd'hui on peut faire la même chose où l'évolution de l'espèce les images ne sont plus faites avec la fare photo mais elles sont générées par une intelligence artificielle quelle est la différence que la seule limite c'est la fantaisie parce que si pareil comme par exemple on a créé on on voit ces ces diablesse à l'enfer et on voit juliano pour qui pourrait créer une image de d'un dinosaure qui fume une cigarette au bord de la mer pas au moment du coucher de soleil et quelqu'un d'autre qui lui qui a acquis cette image plaira parce qu'elle peut lui servir pour faire une présentation pourrait décider de télécharger cette image et payer en payer en crédit à juliano qui a généré cette cette image grâce à maya donc donc c'est un impas et dévolue c'est une évolution qui de ce qui s'est passé dans plusieurs années dans plusieurs années avec les photos donc qu'est ce qui va se passer il pourrait se passer des milliers de jeunes dans le monde qui simplement avec leur fantaisie pourraient se mettre à créer des images avec maya bien sûr pour créer des images avec maya ils vont utiliser des crédits parce que cette image il les mettra à prédisposition en vente à tous ceux qui les utiliseront et à qui avec leur image 100 personnes pourront télécharger cette image et 100 personnes les lui paieront en crédit parce qu'ils auront parce qu'il aura eu l'idée de fumer le dino de de créer le dinosaure qui fume au bord de la mer donc si avant on récompensait l'intérêt l'art de la photographie là il y aura on on félicitera la 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 fantaisie de celui qui crée ces images mais ce n'est pas que ça ne suffit s'il n'y a pas que le contexte des images et maintenant je vais passer la parole à stefano pour moi qui va vous expliquer toutes ces hyper spécialisation qui va qui bien sûr qui qui sont pas uniquement et là il va mieux vous expliquer sur ce n'est pas limité aux images et qui pourrait avoir d'autres nouveaux scénarios j'espère que je vous ai pas ennuyé j'espère que vous avez aimé aimé cette explication des maya crédit et et verso mais dans la direction dans laquelle c'est en train d'aller parce que parce que ça me c'est bien et rappelez-vous que maya version 5 et part est allé en ligne il ya cinq il ya un mois donc en dehors de donc pour tout ce qu'il va y avoir de la des traductions pour générer des textes on l'a perdu on a perdu daniel il est voilà ça y est il est revenu donc il a obtenu des des réponses meilleures que d'autres compétiteurs aujourd'hui à un mois après on a encore une prochaine évolution qui va arriver ça veut dire qu'on a un team qui sans arrêter sans fatigue sans sans arrêt mu par une grande passion vont rendre maya la numéro un au monde dans plusieurs domaines et bien sûr qu'il y aura le la contribution de toute la communauté à faire que beaucoup de personnes utilisent maya parce que bien sûr si nous sommes les premiers à l'utiliser et qu'on fait voir au monde qu'on l'utilise et et qu'on est ce qu'on est en on peut faire le monde commencera à l'utiliser je laisse la parole à stefano et je vous je passe la parole à stefano merci daniel et bonsoir à tous comme disait daniel on s'est vu la dernière fois le 24 juillet quand j'ai présenté maya version 5 et à partir de là de point de vue de recherche et de développement on est dépassé on a passé beaucoup plus de temps que que ce que depuis qu'on avait commencé à travailler donc non nous on a introduit maya la génération de texte dans la version 5 et donc passe pas et pas seulement donc pour des recherches puis on a mis la inséré la possibilité de générer les images et on a ouvert le dialogue avec d'autres app on est encore en train il y a encore des problèmes avec certaines app de des problèmes de condivision mais ça va aller sur prochainement sur io x ce dialogue avec les autres app sera perfectionné et sera certainement utilisable très bientôt à partir de ce moment là qu'est ce qu'on a fait on a investi beaucoup de temps dans dans l'analyse de ce ce qui est un peu l'utilisation des utilisateurs au niveau mondial de l'AI et on a vu que la majeure partie des utilisateurs utilisent maya utilisent l'AI générative pour fondamentalement pour deux choses pour générer des images ou pour générer des textes qui puissent être utilisés dans des présentations tout ce qui est générer des contenus nouveaux qui vont qui s'inspirent de contenus qui existent déjà donc indépendamment de il faut donc générer des textes pour des emails par exemple à priori très simples du bon niveau application mais qui cependant qui va et contraster avec ce que vous a expliqué daniel et si moi aujourd'hui j'utilise le milieu qui existe dans l'analyse générative ce qui est chat gpt avec l'algorithme 4o je me rends compte que pour des motifs d'économie de puissance computationnelle l'AI a tendance à rendre toujours tous les résultats toujours plus contractés plus court si je mets beaucoup de documents bien sûr que et je demande un contenu qui va s'inspirer de ce qu'il y a dans ces documents et s'il y en a plusieurs si vous avez fait attention cette utilisation les contenus est toujours un peu plafonné à une page à quatre c'est difficile qu'elle écrive plus il faut prendre des petits bouts de ce texte et puis les mettre après et donc et ces morceaux de texte ne sont pas forcément facilement reliables entre eux donc alors qu'est-ce qui se passe nous on a décidé d'investir en dehors du fractionnement des algorithmes pour les images aussi dans la possibilité de gérer une grande quantité de texte en s'inspirant de pouvoir télécharger de charger des contenus plus importants dans un contexte majeur et en faisant référence à des à trois ou quatre messages précédents mais surtout avoir avoir la propre génération de contenu qui pourrait être par exemple utilisé pour faire des articles moi je suis un expert par exemple en matière de je sais pas quoi de j'ai pas compris quoi de l'élaboration de d'un nouveau contrat national qui intéresse donc tous les travailleurs et je décide d'écrire des articles en me basant sur les contrats sur d'autres articles qui ont déjà existé mais je veux je veux mettre mon mémo mon analyse avec ce qu'on est avec ce qu'on va faire nous là ça va être possible de le faire ça va pas être seulement génération de texte comme c'est maintenant donc écris moi une poésie écris moi une fable mais ça sera aussi écris moi une relation qui va en prenant le mail qui fait référence aux trois documents que j'ai chargé en mettant l'attention sur ces trois points donc c'est une chose qu'on peut faire mais pas avec la possibilité que peut faire Maya en chargeant les contenus les liens et en donnant ce genre d'indication et pour les images on a perfectionné l'algorithme sur la génération d'images qui est plus à propos de visage de portrait et parce qu'on pense que c'est ça qui fait la différence et on a ouvert d'autres chantiers pour se spécialiser avec la génération d'images pour répondre à une exigence de marché sur ce que l'AI les génératives donc la génération d'images contexte pas seulement des images pas hors d'un contexte mais ça aussi dans les écrits qui font partie intégrante d'un contexte la définition d'un plaid pardon, d'un pré avec des fleurs c'est un exemple typique d'activité sur laquelle l'AI générative va un peu en difficulté donc ce qui concerne la génération de tableaux comme une image plus un texte avec une histoire une logique ça les AI elles ont beaucoup de mal à le faire on a ouvert plusieurs chantiers avec ça comme spécialisation et ça donnera lieu bientôt à la V6 sera relâchée donc en octobre donc à mi-octobre on aura une AI une évolution par rapport au système de prix pour correspondre à ce qu'a dit Daniel et avant pour rendre plus démocratique l'utilisation des ressources en utilisant les crédits qu'on va utiliser donc si une personne l'utilise un peu pour jouer il y aura la possibilité d'avoir un seul profil parce qu'aujourd'hui on a le basique le plus et le pro on aura un produit gratuit l'équivalent de la basique aujourd'hui mais on aura aussi un seul produit qui sera autour de 5 euros avec une quantité une quantité minime de 5 qui va donner un service en donnant mais sans préclusion donc plus toutes les nouveautés que je vous ai déjà anticipé l'utilisateur utilisera les services parce qu'il devra charger beaucoup de documents pour pour le concept des space units parce que tout ça ce seront des crédits dont il aura besoin donc je vais faire un exemple celui qui chargera d'une tonne de données il va consommer une grande quantité de crédits en vertu de l'espace qu'il va consommer donc si par contre un utilisateur charge peu de documents mais utilisera beaucoup la génération d'images il aura une consommation seulement pour l'utilisation qu'il en a il y aura des fonctions comme celles qui regardent la génération de texte ou celles qui regardent la génération d'images avec un niveau de qualité encore plus haut qui iront consommer plus de crédits plus que ceux qui sont on va appeler traditionnels donc ça va être complètement aligné consommation crédit en fonction de combien tu en utilises et de combien de ressources tu auras besoin donc on aura sur le site il y aura un tableau qui fera comprendre en fonction des actions qu'on voudra faire génération d'images génération de textes courts génération de textes plus longues génération d'images donc combien de crédits on va consommer pour faire ce ça comme ça le client l'utilisateur aura l'idée de combien de crédits il aura besoin pour faire ce qu'il va faire et ça vous le verrez déjà à mi-octobre il y aura cette grande innovation si ce sera vraiment une amélioration des produits et le système de tarifs et un système de crédit qui va répondre aux besoins de chacun et qui seront donc en pré-vente des crédits on aura dans la nouvelle version aussi des mini tutoriels qui vont vous faire voir comment on peut utiliser Maya on est en train de les préparer pour que ce soit disponible à l'intérieur de Maya et entre temps comme vous avez compris comme vous avez deviné ce qu'on est en train de vous montrer qu'on va relâcher mi-octobre c'est tout le travail des mois précédents n'oublions pas que ce qu'on fait aujourd'hui c'est grâce à Maïster Maïster nous a permis pour la première fois en juillet de relâcher Maya V5 mais Maya V6 c'est encore plus la fille de Maïster parce que qui n'a pas bien compris Maïster est un cadre dans lequel grâce à l'activité qu'on fait à l'intérieur de ce cadre avec nos algorithmes elle est capable de comprendre que la question de la demande de l'utilisateur elle va aller s'adresser à un modèle d'AI qui sera le meilleur dans le genre donc je vais faire un exemple si j'ai besoin de gérer un document pour qui de tant de pages et puis que et que et que je sais que l'application qui pourra faire ça l'AI qui pourra faire ça de la quantité j'irai prendre la meilleure la numéro 1 pour ce type d'action dont il aura besoin donc ça c'est l'évolution de de Maïster qui sera aussi la 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 gestion des flux de ce qui est aujourd'hui ce qu'utilise l'AI générative d'une façon plus consciente aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ils essayent d'utiliser le mieux de chaque modèle donc sur chaque modèle ce modèle fait tel modèle fait tel texte nous là on a un produit dans Maïster et que vous le verrez dans la version V6 la possibilité d'automatiser ces flux et qui qui seront nécessaires à l'utilisateur donc c'est ce qui nous permet de s'il nous consent de nous appeler la super AI parce qu'aujourd'hui avec Maïster petit à petit ça va être le ça va être la possibilité d'exploiter de à l'intérieur qu'externe que l'intelligence grâce au chef d'orchestre que fait Maïster qui est donc la direction et d'aller et qui fonctionne vers l'extérieur c'est vraiment possible grâce à ça et grâce à la faculté et à la possibilité d'entraîner ces modèles donc nous spécialiser chirurgicalement dans l'immédiat futur en delà de de ce que vous a fait voir Daniel je vais vous donner quelques pilules pour vous montrer un peu une idée de ce qui est en train de se faire on a créé le concept de Maya Pix qui sera PixAppel sur lequel toutes les générations d'images de Maya ce sera sur un site web externe à Maya donc dédié à la récolte de ces images et imaginez que dans ce cas il y a un grand avantage il y a toute une série il y a toute une série de prompts qui peuvent être interceptés et peuvent être utilisés pour la recherche donc la recherche d'une image faite d'un prompt est beaucoup plus efficace que de juste comme il y a sur les sites de vente d'images donc je vais partager l'écran et je vais vous montrer sur quelque chose sur lequel on est en train de travailler et qu'on aura d'ici la fin de l'année dans les prochains relâchements de Maya ce n'est pas relâchement c'est parce que le mot relâché ça veut dire sortie mise sur le marché je ne sais pas comment dire le mot vous reconnaissez là la personne donc ça c'est une image de Daniele qui a été entraîné sur le modèle qui permet de mettre ses propres images et qui va travailler sur les images personnelles d'une façon nouvelle donc imaginez je vais mettre à l'intérieur de mon Personal Profile Graph de Maya des quatre images qui seront mes images et donc je serai je pourrais dire à Maya génère mon image dans un contexte déterminé vous avez vu la façon cartoon je vous montre une autre type d'image que je pourrais générer qui est celle-ci donc ça ça a été fait avec ma photo et ce genre de modèle est un modèle spécifique pour gérer des scénarios avec sa propre image donc influencer le modèle avec son propre style ça c'est le premier niveau d'algorithme qui fait ce genre de travail je vous montre aussi une autre chose intéressante ça c'est une image réelle qui a été utilisée pour générer une image dans un contexte déterminé et donc aujourd'hui ça s'appelle le framework faceworking c'est un on prend une image existante une photo je charge ma photo et là le système de l'AI va substituer va mettre le visage sur cette image une photo mais une image dont là on ne parle pas de faceworking là on parle d'un utilisateur réel qui a chargé sa brief photo qui a entraîné et il peut décider de mettre des images de déterminer scénario avec la personne en personne ça c'est une des fonctions qui va être dans la prochaine sortie et donc c'est qui voudra avoir envie de faire ce genre d'image il aura la possibilité de s'amuser à générer comme ça ce genre d'image laisser un peu de place à la fantaisie imaginez que je charge des images qui je veux qui pourraient être utilisées pour être vendues dans Mayapix il y a tellement d'instruments qui vont nous permettre de faire des choses qui seraient difficiles à faire avec des systèmes extérieurs donc l'évolution de Mayapix en dehors de rendre ce sera ça va être un panneau un éditeur sur Mayapix que sur Mayapix où là où j'aurai généré une image où je veux que rappeler une image qui a été faite dans Mayapix je veux faire une opération que personne ne peut faire aujourd'hui dire à l'AI de faire des modifications c'est-à-dire enlève les boucles d'oreilles par exemple ça c'est une opération qu'il faut faire avec une opération à l'AI générative et j'ai quelqu'un qui et je dis et fais-moi une image maintenant mais tu enlèves les boucles d'oreilles c'est des demandes très précises attention mais attendez moi je réponds quand on me dit des trucs comme ça on dit c'est pas photoshop c'est pas pareil donc l'AI générative faudra si les utilisateurs s'attendent que l'AI générative ne peut faire des mais pour faire une nouvelle image il faut refaire un prompt nouveau donc on on a décidé de faire un système qui va permettre à l'utilisateur d'agir d'interagir avec l'image alors qu'est-ce que je veux ajouter qu'est-ce que je veux retirer et elle fera les modifications mais ça c'est cet éditeur c'est c'est une c'est une voie de milieu entre l'éditeur et et qu'on pourra retrouver dans Myapix et donc moi je suis je pourrais avoir des utilisateurs qui investent des crédits pour avoir parce qu'ils veulent avoir des images style pop art ils veulent avoir ils veulent éprouver leur leur créativité mais l'utilisateur qui voudra utiliser cette image il voudra faire une petite modification il voudra mettre un texte par dessus mais sans savoir comment l'utiliser il le fera évidemment en utilisant des crédits donc le flux pourrait être l'utilisateur Myapix génère une image ils les mettent à disposition d'autres utilisateurs qui achètent cette image comme base pour faire des modifications parce que c'est pas exactement ce qu'ils veulent mais ils ne partent pas de rien donc comme ça ils partent d'une image existante ils pourront utiliser un instrument de ce genre et aujourd'hui ce genre d'instrument c'est à ça qu'on travaille en ce moment donc je vais vous montrer maintenant je vais vous montrer ce qu'on a ce qu'on a appelé donc story frame c'est des questions simples d'une interaction qu'a fait Sébastiano avec Chad G.P.T il a inventé une histoire et Chad G.P.T a créé cette histoire cette fable donc il lui a demandé une fable d'une promenade dans un bois et il a créé l'histoire de Benyamin qui lui a été demandé de cette façon après on a demandé comme exemple à Chad G.P.T de faire des animations et Chad G.P.T a généré voilà les images que vous voyez donc des illustrations et puis elle a généré la deuxième et puis la troisième ça aujourd'hui c'est le maximum qu'on peut obtenir en termes d'animation ça c'est l'état de nous parce que on veut donner des instruments qui puissent simplifier l'utilisation de l'AI à des personnes qui ne connaissent pas qui trouvent ça trop compliqué sur Chad G.P.T on travaille sur quelque chose qu'on va appeler donc le story frame qui va raconter une histoire pour raconter une fable un rêve qu'on a fait ou au contraire demander à Maya de le générer et puis le transformer en bande dessinée donc ça va être la combinaison d'algorithmes de gestion de texte et algorithmes de génération d'images c'est comme ça que des images spécifiques pourront comme finalité de marketing ça pourrait être ça pourrait être un autre chantier c'est un autre chantier qu'on a en cours donc là je vais vous montrer une chose qui existe déjà dans sa version embryonnaire qui est celle-ci qui se lit comme on a dit c'est la génération des animations aujourd'hui il y a des instruments verticaux qui ne font que de l'animation d'images avec une série de coûts prohibitifs on parle de on parle de 9 euros par semaine selon la dimension et qui permet de faire ce genre d'opération prendre une image créée par l'AI et puis réussir à l'animer donc ça c'est dans ce cas-là de doué donc très brève mais imaginez que cette animation elle ne dure pas deux secondes mais puisse être une animation plus longue en mettant des textes qui ne sont pas encore décidés qu'on prend une image sous la pluie moi je peux reproduire le mécanisme de la pluie je peux reproduire le mouvement une des applications de ce genre de technologie sont utilisées par exemple pour animer les couvertures de disques en vinyle donc ça c'est une des applications des autres applications que j'ai vues peuvent être peuvent animer des photos du passé des photos de pas très bonne qualité qui sont reprocessées avec des algorithmes qui la rendent plus actuelles et après on donne l'animation et ça aussi c'est une c'est une application qui peut porter beaucoup amener beaucoup d'utiliser beaucoup de consommation de crédit et beaucoup où l'objectif est de mettre de mettre un panneau toujours un panel d'éditing simplifié toujours pour la démocratisation de l'AI dans Maya je te donne des instruments très performants et surtout dans certains secteurs mais je te fournis avec le nouveau concept des crédits une série d'instruments qui vont aller pousser la consommation des crédits mais qui vont créer aussi un instrument comme qui ce soit des contenateurs de textes ou d'images pour aller avoir une vitrine et surtout quand on parle d'images avec un prompt ne parlez pas de vue cet aspect ce sont en dehors même du site web parce que là on a aussi on a posticiper l'application de YouFeed dans tout ça pour faire de la place pour ces nouveautés mais bien sûr qu'on travaille toujours sur YouFeed en même temps donc quand je vais générer des contenus textuels comme des articles comme je vous disais avant écris-moi un article sur le travail et donc mais à partir du moment où je l'aurai publié ce contenu pourra être aussi retrouvé dans les portes dans les portails de Maya donc ça c'est la direction dans laquelle on va vers laquelle on va on est très très sûr que c'est la route qu'il faut parcourir en regardant ce qui se passe autour de nous vous verrez ici maintenant et dans les prochains mois vous verrez sortir beaucoup d'articles qui vont parler de concepts qui ne peuvent pas exister qu'une seule AI mais il y aura seulement la possibilité de de combiner des AI entre elles nous c'est bien sûr qu'on y travaille depuis deux ans nous donc c'est ça qui a été primé en 2022 donc ça c'est la direction le choix de Daniel d'introduire aussi que qu'ils soient les crédits vous avez compris sur quoi ça se base maintenant vous avez compris l'évolution n'oublions pas qu'on parle de crédit mais mais quand on va relâcher Maya et et qu'il y aura tous les autres à d'autres et qu'ils seront qui iront ils serviront pour d'autres intelligences artificielles donc d'autres les crédits les crédits seront voilà c'est ça que je voulais vous transmettre je ne vous dirai plus rien je crois que déjà déjà ce que je vous ai dit va être déjà pour les quatre mois à venir donc je laisse la parole à David et pour la conclusion de merci à tous avant tout j'aimerais David et excuse-moi mais non excuse-moi David et si je rentre à nouveau mais parce que à part remercier Stéphano et ses explications et qui nous fait comprendre sur quoi il travaille avant de passer la parole à David et de vous saluer j'aimerais que je voudrais reprendre ce qu'a dit Stéphano qui est un aspect fondamental ce ce qui compte c'est le le concept de patience on a fait beaucoup 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 en peu de temps et bien sûr quelquefois on on se confronte à l'impatience de certaines personnes de certaines personnes et donc moi je sais que pour certaines choses il faut il faut du temps il faut combien de fois on a dit que Apple a dû attendre des années avant d'arriver à certains résultats ici on a la démonstration de comment mois après mois les pas énormes que fait cette société mais sont perceptibles et comme rien n'est laissé de côté le concept des crédits de crédits qui peuvent être achetés avec des u-tech le mécanisme des DMMU le mécanisme ensemble avec pour qui toute l'edity circle tout ça lié à la valeur de la société donc on doit un peu se souvenir que pardon que même si ça semble quelquefois que le temps que le temps passe mais il y a en réalité une évolution continuelle mais je ne vous cache pas que dans deux semaines vous verrez des évolutions aussi sur DTS Money il est évident que si je suis un impatient je vis chaque jour dans l'attente et ça c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune et donc quand j'étais jeune j'ai déjà certain d'avoir 18 ans pour prendre mon permis de conduire et chaque semaine ça semblait des années et après 50 ans mes semaines sont passées des heures donc de 50 à 51 j'ai l'impression que c'est 5 minutes qui sont passées et de 50 à 60 j'ai l'impression que ce sera 3 minutes donc les perceptions changent si je suis dans l'attente de quelque chose de choses que si maintenant je comprends que le parcours qui est en train de se faire alors les résultats sont pardon mais je voulais le rappeler ça vous m'excuserez mais vraiment je voulais rappeler parce que je voulais vous rappeler que ce qu'a fait cette société cette société en mois et en années et même en valorisation il n'y a pas beaucoup de précédents historiques et c'est important de le rappeler parce que parce que beaucoup l'oublient et ils se laissent prendre par l'impatience mais voilà pardonnez pardonnez cette intrusion et je laisse la parole à David et je vous souhaite mais et donc j'espère qu'on pourra se donc merci Daniel et merci Stéphano je ferai un grand grand applaudissement à toute la société à Synapsia pour tout le travail qu'ils sont en train de faire à tous les développeurs grâce merci à Stéphano pour ton intervention et tu nous as merci à Daniel et pour toutes les informations et je dirais que j'ajouterais simplement parce qu'il n'y a pas grand chose à ajouter j'ajouterais seulement que réfléchissez que ce qu'on a vu ce soir ce qu'on a entendu de cette société chacun quelqu'un de vous et comme moi sept ans dedans quand j'ai eu ce déclic dans mon parce que j'ai vu j'ai vu la vision de cette société qui dans les années aurait et elle nous l'a démontré dans ces années et maintenant comme il nous l'a dit donc il y a deux ans cette société avait déjà reçu un prix pour le travail qu'elle faisait donc ça vous montre où on en est et pourquoi est-ce qu'on a choisi cette société et excusez-moi et moi je ferai encore un autre applaudissement à nous qui sommes là parce qu'on a choisi d'être là et un applaudissement à la société parce que parce qu'on a vraiment entre les mains une opportunité de dingue on ne peut que on ne peut que partager cette opportunité à le plus de gens possible parce qu'en septembre rappelons-nous qu'il y a encore le concours qui nous permet et qui permet à toutes les personnes qui veulent gagner de ramener à la maison des bonus supplémentaires des gains supplémentaires donc excusez-moi mais aujourd'hui comme aujourd'hui je vois beaucoup de personnes qui sont qui ont fait des vacances qui sont parties en vacances en prenant des crédits donc on pourrait peut-être leur donner un coup de main ces gens-là en leur faisant éteindre déjà leurs prêts à l'avance et donc rappelons toujours ça nos collaborateurs nos prochains collaborateurs nos prochains contacts notre liste de noms demain chacun de ces noms pourrait être notre et c'est comme ça qu'on doit voir le monde on donne une opportunité on lui donne on lui donne l'opportunité de sa vie et de devenir diamant dans sa carrière donc vous savez ce que ça veut dire que s'il devient ce diamant il est content lui mais si je ne me trompe pas vous êtes content vous aussi essayez d'imaginer ce que c'est que d'avoir cinq diamants dans son équipe et peut-être qu'il y en a parmi vous qui les ont déjà donc rappelez-vous que chaque fois qu'à d'ici fin septembre que quelqu'un fait un un pas dans la carrière on a la grande opportunité de recevoir des tokens d'ETCircle et ça les d'ETCircle en ce moment vous emmenez des actions de la société ça et ils ont une valeur de 20 euros chacun aujourd'hui donc déjà si quelqu'un de vous a déjà atteint Blue Diamond ou Green Diamond ça veut dire ramener à la maison 2000 d'ETCircle 4000 d'ETCircle faites les comptes donc je renouvelle je vous remercie d'être ici allez dépêchons-nous d'aller donner l'opportunité à d'autres et merci et bonne soirée on se voit la présentation très bientôt bonne soirée